... Dans mon site, pour l'intervention précédente, je vais revenir rapidement quand même un petit peu sur l'intitulé remédiation collective, les outils d'infirmiers. Je m'aurais préféré, je veux dire, d'infirmiers face aux outils de la remédiation collective. En effet, je trouve que, je serais malhonnête, mais en tout cas, il est important de revendiquer une exclusivité quelconque du champ infirmier sur une discipline dans des interfaces pleines de plutôt pour un champ curé-professionnel. Et puis, je me suis rendu compte également d'une grave lacune par tout simplement cette autre, sans lequel rien n'a vraiment de sens. Je veux citer l'usager des soins. J'en arrive donc à l'infirmiers et l'usager face aux outils de la remédiation collective. Un des principes fondamentaux envers l'invitation psychosociale, ne pas faire de l'usager une pièce manquante du processus thérapeutique. Alors, j'ai conscience, en parlant de la remédiation collective, de présenter quand même une discipline assez récente. Donc, je me suis plus obligé, tant pis pour ceux qui connaissent déjà, quand même de présenter un petit peu ce qu'est la remédiation collective, avant de m'attacher un petit peu à une présentation, une fois plus qu'entre en ligne de compte, des aspects, je vais dire, un petit peu psychodynamiques, donc pour la relation. Alors, reposons quelques jalons déjà sur ce qui est la remédiation collective. Alors, ça désigne l'ensemble des méthodes, dont l'objectif consiste à améliorer les fonctions collectives des faillants, comme l'euro-pollution, l'euro-pollution sociale, l'euro-pollution. Alors, cette approche prend généralement son sens sur le plan clinique dans une mesure où elle permet au sujet de se sentir plus efficace, plus capable. Il est donc, pour la question d'une recherche de performance pour la performance, l'enjeu est d'aider la personne à développer des compétences qui puissent lui permettre de concrétiser des projets centrés sur sa qualité de vie. L'une des prérogatives de la relation thérapeutique sera donc d'œuvrer dans le sens des objectifs que se donne la personne pour elle-même, d'où une forte composante motivationnelle. La question peut dès lors se poser dans ces termes, améliorer les compétences cognitives, pourquoi pas, mais surtout, pourquoi faire ? La relation cognitive vient en soutien d'un projet pré-établi. Elle s'articule sur un plan de réabilitation psychosociale. Alors, tout d'abord, un constat, les atterrations cognitives, en euro-pollution et cognition sociale, expliquent à une seule une part importante des déficits fonctionnels. Les établations menées montrent que 80% des personnes souffrant de troubles schizophréniques présentent des adhérations sévères. Ces troubles cognitives font un certain nombre de caractéristiques d'être pro-dromiques, présents comme signé à recouvreur de vulnérabilité, ou sont un facteur pronostic également de capacité d'adaptation du sujet à son environnement, dans le quotidien, et les traitements médicamenteux n'ont pas d'efficacité sur eux, bien au contraire, parfois même, les aggravent par leur sédation. L'occasion de rappeler que les personnes à travers une schizophrénie vivent souvent être plus affectées par les déficits psychosociaux que par les symptômes de la maladie. Voilà, qui donne le cadeau, tirer l'expérience clinique. Alors, les programmes de relégation cognitive se déclinent en modules, en modules spécifiques qui abordent la cognition, donc, sous des formes composites. On compte actuellement trois grandes dimensions de la cognition, que sont la neuro-pognition, la cognition sociale et la méta-pognition. Alors, chacune de ces dimensions, donc, peut être sous-catégorisée en composantes qui les caractérisent, des modules de neuro-pognition ont été adaptés, transposés aux troubles de psychiatrie, après avoir été à l'origine, donc, développés en plein des personnes cérébranaisées. Il s'agit donc de l'attention, concentration, mémoire, fonctions écutives. Les modules de cognition sociale, eux aussi, depuis le temps, la théorie de l'esprit, les liens de reconnaissance des émotions faciales, les liens d'attribution, et enfin, les modules de méta-pognition, vivent-eux à développer l'insight des usagers par la présentation de leurs mécanismes dysfonctionnelles telles que révélées par la psychologie cognitive. Donc, toutes ces dimensions cognitives donnent lieu à des médiations groupales ou individuelles, avec des noms parfois assez obscurs, et le sous-effort, donc, faisant parfois aide aux dernières technologies de l'image, aux dernières technologies d'informatique, ce qui ne vient de rien, dans la mesure où, finalement, présente un attrait assez important auprès d'un jeune public de patients, auprès desquels, visiblement, je dirais, ils sont quand même les plus indiqués. Au-delà des programmes, cités, administrations, beaucoup d'autres sont en cours d'élaboration, actuellement, et au moment même où je vous parle, nous avons là, donc, un foisonnement de perspectives pour les années à venir. Accompagner une personne dans un espace d'organisation cognitive, c'est de la solliciter dans ses projets, c'est d'élèver la sphère de ses envies, parfois de ses rêves. Concernant le rétablissement, la reméditation cognitive trouve pleinement sa cohérence au stade de la reconstruction, c'est le stade où la personne, après avoir intégré l'expérience de la maladie, fait le bilan de ses forces, de ses vulnérabilités, dans la perspective de se renouveler. C'est le stade de l'engagement, de la conquête, et au cœur d'un relationnel, le thérapeute en remédiation n'a rien d'un opérateur au service d'un protocole qui se situe d'eau comme un vecteur de changement. Sur le terrain méthodologique, une séquence de remédiation cognitive s'organise dans un processus structuré, une phase de recueil des besoins par des échelles psychométriques doublées d'un bilan de l'ordre psychologique, un contrat d'objectif à partir duquel le thérapeute va déterminer les cycles cognitifs à solliciter, une stimulation sous forme de résolution de problèmes où la personne y a tort des stratégies rationalisées, une ducelle de systématisation et d'adaptation par l'entraînement intensif et la difficile question du transfert de compétences en environnement écologique, par le guet notamment de tâches à domicile que la personne se n'opresse. Mais portons maintenant notre intérêt sur les processus dynamiques et qui sont au cœur même de la rencontre avec les échelles. On me donne un levier, un bon point d'appui et je sous-débris le monde. Cette métaphore est venue spontanément à l'esprit. s'attaquer au déficit fonctionnel lié aux schizophrénie, c'est quand même un peu vouloir s'ouvrir le monde. Mais comment articuler à la pratique de la remédiation cognitive les trois composantes du défi d'Archimède ? Le point d'appui, tout d'abord. Le point d'appui pourrait être le regard croisé entre l'éprouvée de l'usager dans son quotidien et la froide objectivité des bilans neuropsychologiques en tant que diagnostique différentielle. En effet, les troubles fonctionnels nécessitent d'être investigués avant d'aller plus avant car une revête des éthiologies multifactorielles l'idée principale est donc de s'appuyer sur la plainte exprimée comme point d'appui pour que qu'elle soit liée à une composante cognitive ciblée. Ensuite, le levier. Alors, le levier, il faut, d'après Archimède, qu'il soit non et solide. On distingue donc la forme et la matière. La forme du levier pourrait correspondre à la nature de la relation thérapeutique instaurée. Le soignant évaluera les modalités relationnelles et plus à même de s'adapter aux singularités de la personne accompagnée, juste équilibre entre sollicitation et empathie. Sur un temps même, chacun pédale de conserve à sa mesure et contribue au mouvement et à l'équilibre de l'ensemble. Mais, dans la relation thérapeutique en remédiation cognitive, qui donc pédale derrière et qui pédale conduit devant ? D'évidence, il semble que la personne en soin de la remédiation est pour prérogative de déterminer les objectifs à atteindre en la concernant. Pour autant, dans sa position de guide, le thérapeute déterminera lui le roadbook. Il sera à même de positionner un certain nombre d'étapes de prérequis. Rarement au guidon, le thérapeute privilégiera la selle arrière, visant la trajectoire par-dessus l'épaule de celui qui pilote, étant ainsi à même de lui susurrer à l'oreille les informations nécessaires à la bonne conduite de l'équipage et ce, dans un climat favorisant l'engagement. Après la forme, la matière. La matière du levier pourrait être la technique utilisée. Il appartient au thérapeute de proposer la médiation la plus appropriée au contexte. Un des éléments déterminants dans la vue sera la nature de la plainte. Au sein de la remédiation punitive, une panoplie d'outils sont disponibles qu'il conviendra d'assembler si nécessaire. Suivant la trajectoire visée, un tandem pourra remédir effectivement des paramètres techniques spécifiques en fonction de la topologie du roadblock, nombre de vitesses, type de pédalier, de route ou tout terrain. Cette stratégie intégrative permettra à la personne en soin de procéder d'une médiation à une autre dans un processus gradué évolutif propice à la croissance. Ainsi défini dans sa forme et sa matière, le levier fera l'objet d'un consensus éclairé car usagers et thérapeutes s'efforceront chacun à sa manière d'y exercer les forces nécessaires à leur rendre efficient. Enfin, les forces à exercer sur le levier elles auraient elles aussi une double composante. D'abord, première force, la motivation de la personne vis-à-vis du processus de changement. La motivation peut être définie comme la somme d'énergie qu'une personne est capable de mobiliser en termes d'intensité et de durée pour l'atteinte d'un objectif donné. Autrement dit, questionner la motivation c'est explorer le pourquoi et le comment. La motivation se nourrit du sentiment de maîtrise et de compétence que le sujet entretient vis-à-vis du parcours vers lequel il s'engage. Le thérapeute tendra à créer un climat de sécurité dans les apprentissages abordés afin de cultiver l'engagement et l'initiative. Il conviendra également de gérer les frustrations devant certaines embûches dans les processus d'apprentissage qui marqueront en fait les limites avec lesquelles il faudra composé. Le thérapeute est concerné au premier plan par sa dimension motivationnelle. Il lui faudra rester vigilant sur ses propres processus d'engagement. L'on retrouve ici l'enjeu primordial du tandem thérapeutique cité précédemment. La seconde composante sera l'attente positive des deux partenaires quant au dispositif engagé. L'attente positive dépendra en grande partie des capacités du sujet à entretenir une perspective suffisamment ambigüe de l'évolution de son groupe pour cultiver une espérance des jours meilleurs. Un facteur susceptible d'entrave et d'engagement dans le soin est l'activation de schémas d'impuissance acquises. Le sentiment d'incurabilité peut être une source de démobilisation ou de perte d'espoir. Il faudra donc que la personne ait miraculeusement pu échapper au discours ambiant teinté de fatalisme quant à l'évolution péjoratique des schizophrénie, qu'elle ait fait d'un sourd oreille ou qu'elle ait rencontré des bonnes personnes. Issue d'une approche de matrice centrée sur leur établissement, la remédiation cognitive trouve une oreille attentive auprès des personnes à qui elle est proposée, d'autant qu'elle rompt avec une vision fixiste des potentiels cérébraux. Son côté pragmatique a de quoi séduire en particulier des sujets récalcitrants à une approche trop psychiatrisée et médicalisée du soin. Comme vous le disait récemment, un patient inscrit sur le programme RETOS, pas d'effet secondaire, c'est top. Motivation, attente positive sont des composantes fluctuantes avec lesquelles le thérapeute devra composer tout au long du parcours de remédiation. Bien sûr, et pour conclure, je dirais que la remédiation cognitive n'a rien d'une baguette magique et qu'elle seule n'a pas le pouvoir de couvrir l'ensemble des besoins de ceux à qui elle s'adresse, mais quand même, on tient là un sacré valentie. Merci.